Musique Nous allons parler maintenant d'un petit chien au grand besoin. Peut-être que vous le connaissez déjà, peut-être que vous allez le découvrir aujourd'hui grâce au Paris Animal Show. C'est le Schiperk et c'est Valérie Antor qui va nous le présenter et elle est accompagnée de Gigi. Bonjour Valérie. Bonjour. Alors, est-ce qu'on dit Schiperk ? Est-ce que c'est la bonne façon de dire ? Alors, à la France, effectivement, on dit Schiperk. Le nom d'origine qui est belge se prononce Schiperk, qui veut dire en traduction latérale petit batelier, qui est donc à l'origine de ce qu'il faisait en travail. C'est-à-dire que le Schiperk, c'était un chien de batelier qui était utilisé pour garder les péniches. Donc, c'est un chien qui était habitué à vivre dans des espaces plutôt réduits, pas forcément avec un jardin, puisqu'il gardait les péniches. Il était aussi auparavant porté au niveau de la queue. Ce n'était pas de l'esthétisme, mais c'était juste parce qu'il allait aussi détruire les nuisibles dans le fond des cales des péniches. Et donc, les queues risquaient de se coincer quand il passait entre les conteneurs et les objets pour aller attraper les rongeurs. Et les rats aussi pouvaient s'attacher à sa queue, ce qui pouvait le bloquer et le blesser. C'est pour ça qu'on enlevait les queues à l'origine. Aujourd'hui, on est beaucoup plus gentil. On leur laisse leur petite queue. C'est quand même plus sympathique. On sait quand ils sont contents et quand ils ont peur. Oui, et puis elle est jolie. C'est une jolie queue. C'est une jolie petite queue. Alors, c'est un chien qui est tout noir. Alors, c'est un chien qui est tout noir pour le pays d'origine, que tout noir. Il existe d'autres couleurs dans d'autres pays parce qu'il y a eu d'autres variantes de fêtes. À l'origine, il était tout noir et la spécificité du noir était aussi dans l'ancien temps belge, donc au milieu vers le 16e siècle, où le chien était aussi utilisé dans les villages parce qu'il y avait une fois l'année ce qu'on appelait la fête du village. Et il y avait donc les villageois qui faisaient des colliers en cuivre martelé. Et donc, on les faisait défiler sur les coups des chippeurs. C'est pour ça qu'on voulait un noir absolument zinc parce que le collier était tout mis en valeur avec le côté cuivre par rapport au poil, en fait, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est noir zinc. Et les Belges n'acceptent que cette couleur-là. Noir est uniquement noir. Quels sont les traits de caractère de ce petit chien ? Donc, c'est un chien de berger, mais pas de berger, du coup, pour garder, pour regrouper les bêtes au niveau des troupeaux, mais un chien de berger pour la garde. Donc, c'est un petit chien qui est redoutablement intelligent. C'est la même chose qu'un gros chien de berger type Tervuren, Groen, Dalle ou Malinois en termes d'apprentissage et d'éducation. Ça peut faire du pistage. Ça peut faire de l'agility. Ça comprend très, très vite dans les deux sens. C'est-à-dire que si c'est avec un maître un petit peu laxiste, ça va arriver à rouler son maître dans la farine et faire ce qu'il veut lui. Mais c'est aussi capable de faire énormément d'activités sportives comme l'agility ou le pistage. C'est un chien qui est très riche. Si on a envie de faire des activités et prendre plaisir à apprendre des choses avec son chien, c'est vraiment un chien qui est assez sympathique. Donc, ce n'est pas un chien de canapé. Ce n'est pas un chien de canapé. Il peut l'être, mais il a quand même besoin d'activité. Oui, parce que si vous comparez un peu au Malinois, le Malinois a quand même une réputation d'un chien hyperactif. Alors, c'est un chien hyperactif. C'est le problème du Malinois aujourd'hui. Il faut quand même le remettre un petit peu à sa place. C'est que le Malinois a été remplacé à la place du berger allemand pour tout ce qui est en fait obéissance, éducation, protection et garde. Et qu'aujourd'hui, on n'a fait que des lignées qui sont justement hyperactives et qui demandent beaucoup d'activité. C'est pour ça qu'on a beaucoup de Malinois aujourd'hui hyperactifs et des chiens uniquement ou quasiment que de travail. Ce n'est pas la race qui veut ça. C'est ce qu'on en a fait. Il faut quand même dire les choses parce que c'est vrai qu'on a de très bons Malinois de compagnie. Maintenant, c'est un chien qui a tellement été habitué à travailler. Les lignées ont été sélectionnées comme ça que par conséquent, on a beaucoup de chiens de travail. Donc comparativement, alors, le Kipper qui n'est pas un chien si hyperactif que c'est un chien qui aime apprendre, qui aime l'activité, mais qui n'est pas hyperactif. C'est un chien qui aime partager avec son maître et qui, effectivement, adore apprendre. Donc, il va prendre plaisir à faire même des numéros tout simples à la maison sans forcément aller faire de l'agilité ou de l'obéissance. Mais c'est un chien qui apprend très, très vite. En fait, pour des gens qui veulent un petit chien, comme on dit souvent, un petit peu plus intelligent et moins le chien chien canapé à sa mère qui ne bouge pas, le Kipper peut être un bon compromis.